N privé de 2, un nombre entier de moins, un de moins que le rang de la case. Regardez, N moins 2. Nous sommes à la troisième case, je fais N moins 2. Donc, par analogie, pour la P et N case, je vais avoir N moins P moins 1 choix. Et quel est le nombre total d'arrangements que je peux faire avec P objets classés dans l'ordre, mais sans répétition, eh bien, comme dans le premier exemple élémentaire de tout à l'heure, nous allons multiplier les différents nombres de chacune des cases. C'est-à-dire, nombre d'arrangements, voici la notation, de N objets en tout, classés P à P. Voilà, ils sont tous classés en P cases. Le nombre d'arrangements est égal au produit des différents choix, c'est-à-dire N, N moins 1, N moins 2, etc. Jusqu'où ? Jusqu'à N moins P plus 1. Ça aussi, bien sûr, c'est une formule très importante à retenir. L'exemple que tout le monde connaît, c'est le cas du tiers C ou du quintet. Voici les lettres A, B, C, D, E, etc. Voici par exemple les noms, vous voyez, des lettres que j'ai données au départ des 20 chevaux qui vont faire la course. Voilà. Et on vous demande, donc, de dire quels sont les trois premiers qui vont arriver. Voilà. Donc, le premier cheval, le deuxième, le troisième. Et donc, j'ai... Je veux le classement de 3 chevaux parmi les 20. Et puis, pour penser au premier cheval, j'ai combien de choix ? Si j'oublie, bien sûr, les professionnels et le reste, si je mets les choix au hasard. Et bien, pour placer l'un des chevaux qui sera le premier, et bien j'ai un choix parmi les 20. Après, le cheval qui est déjà commis, il n'a pas eu 2 C, donc on ne peut pas répéter. Donc, j'aurai ici un choix parmi 19. Et là, un choix parmi 18. Donc, quel est le nombre de tiercés différents que l'on peut écrire au hasard ? 3 parmi 20. Alors, regardez. Nombre d'arrangement de 20 chevaux classé 3 par 3. Et bien, ça va faire 20 que multiplie 19 que multiplie 18. Ça fait trois facteurs. Alors qu'ici, combien y avait-il de facteurs ? Eh bien, voilà les facteurs. Combien y en a-t-il en tout ? Il y en a autant qu'il y a de cases. Regardez. Première case. Deuxième. Troisième. Pédième. Donc, combien y a-t-il de facteurs ici, de noms ? Il va y a-t-il va y avoir P-facteurs. Autant qu'il y a de noms mis dans les cases. Voilà. Alors, donc, ici, voilà l'exemple du tiercé. Nous avons, par exemple, donc, une cinquantaine de personnes, voilà, qui doivent élire un comité avec trésorier, secré, président, trésorier, secrétaire. Un club de 50 personnes et ils doivent élire un président, un trésorier, un secrétaire. Par exemple, y va être choisi président, a trésorier, c, secrétaire. Je n'ai pas le droit de changer parce que si je mets ici y, y, dans ce cas, va être trésorier. Alors que là, il est président. Vous voyez que je n'ai pas le droit, vous voyez, de permettre, il faut les classer dans l'ordre. Et la même personne ne peut pas être en même temps président et trésorier, secrétaire. Donc, ici, j'ai un choix, si on le dit au hasard, parmi 50, ici, un choix parmi 49, ici, un choix parmi 48. Donc, quel est le nom de comité que je peux former, ici, avec un président, un trésorier, un secrétaire ? Eh bien, c'est le nom d'arrangement de n égale 50 personnes, vous voyez, en tout, et choisi 3 par 3. C'est-à-dire combien ? Il y a trois facteurs. Je commence à 50, ça fait 50 fois 49 fois 48. Donc, voilà, des exemples pour les arrangements. Donc, un arrangement de P objet, pris parmi n objet, c'est un classement que l'on peut faire avec P objet, pris parmi n. Et on n'a pas le droit de répéter l'objet. Donc, on peut dire, en tout cas, que deux arrangements vont changer l'un par rapport à l'autre, si on change un des objets de place ou si on change l'ordre. Donc, deux arrangements diffèrent entre eux, soit par l'ordre des objets, ne serait-ce que de deux objets, ou bien, soit par la nature de l'objet. Donc, ou bien, deux arrangements diffèrent lorsque l'on change les objets de place, ou bien, donc, si on change l'ordre de ces deux objets. Quelle est la formule qu'il faut retenir ? Eh bien, elle est écrite au tableau. Nombre d'arrangements de n objets en tout, pris PAP, est égal à n, n moins 1, n moins 2, jusqu'à n moins P plus 1. Maintenant, je vais vous établir une autre formule de ANT. Comme j'ai besoin d'un petit peu de place, je fasse ça tout de suite. Cette formule sert pour les exercices numériques, comme je vous ai donné des exemples tout à l'heure. Mais, pour les problèmes théoriques, où on se sert de l'aide, eh bien, je vais vous changer l'écriture de ANT. Voilà. En vous parlant des permutations. Donc, troisième paragraphe, permutations de n objets. Par exemple, nous avons 5 objets. 1 égale 5 objets. Que je vais représenter par l'aide de l'alphabet ABCDL. Et, dans une permutation, c'est un classement de ces 5 objets. Par exemple, regardez, voici l'une des permutations. Je peux mettre, par exemple, D, B, A, C, E. Voilà. Donc, une permutation de 5 objets, c'est un classement de tous les objets. Donc, le nombre de permutations que l'on peut faire avec n objets. Ici, pour placer le premier, j'ai un choix parmi 5. Pour placer le deuxième, un choix parmi 4, parmi 3, parmi 2. Et c'est le dernier qui reste. Donc, dans le cas général, regardez, il faut prendre tous les objets. C'est-à-dire que là, on va avoir un classe. Donc, le nombre B de tout à l'heure, appris du cas particulier, T égale n. Nous avons n4. Donc, pour placer le premier, j'ai n choix. Pour placer le deuxième, n moins 1 choix, etc. jusqu'au dernier, où il ne me restera que le choix, c'est-à-dire le dernier qui me reste. Donc, à quoi est égale permutation de n objets ? Eh bien, c'est comme l'arrangement de n objets, regardez. Mais c'est le cas où B est égal à n. Alors, reprenons la formule de ANP. Ça fait n, n moins 1, n moins 2, jusqu'où ? On a dit que c'était jusqu'à n moins P plus 1. Donc, ici, pour une permutation, P est égal à n. Donc ici, P égale n. n moins n, ça fait 0. Le dernier nombre, c'est 1. Donc, le nombre de permutation de n objets sera égal à n. n moins 1, n moins 2, etc. Que multiplie 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà, donc, le nombre de permutation. Il y a n facteurs sur n facteurs depuis 1 jusqu'à n. Et vous voyez que c'est long à écrire. Alors, les mathématiciens ont décidé la notation n avec un point d'exclamation. Et ça s'appelle factoriel n. Factoriel n. Voilà. Pour concentrer, vous voyez, toute cette liste qui est là, eh bien, on emploie juste cette notation. Factoriel n. Ça voudrait dire, par exemple, que factoriel 3, c'est le produit de tous les nombres de 1 jusqu'à 3. Voilà. Et ça fait 6. Factoriel 4, c'est le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à 4. Ça fait 1, 2, 3, 4. Multiplié entre eux. Et ça fait 24. Le dernier, factoriel 5, égal 1, 2, 3, 4 et 5. Ça fait, donc, 120. Voilà. Pour l'écriture factorielle. Bon. Je résume. On appelle permutation de n objets. Tout groupe de ces n objets qui est classé. C'est un classement de tous les objets. Donc, je peux dire que permutation de n objets, c'est l'arrangement de n objets, mais lorsqu'on les classe tous, permutation de n objets, c'est un A, N, N, c'est-à-dire factoriel. A, N, N égale, donc, 1 fois 2 fois 3, etc., fois N moins 3, N moins 2, N moins 1 jusqu'à N. C'est le produit, donc, de tous les entiers naturels depuis 1 jusqu'à N. Et voilà, donc, l'explication pour la permutation. de tous petits exercices. Si on vous dit simplifier factoriel 6 sur factoriel 5, eh bien, dans votre esprit, vous dites 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 1 que multiplie 2, 3, 4, 5. Vous simplifiez et ça vous donne le dernier 6. 6 moins 5, voyez, le dernier ici. Donc, égale 6. Encore. factoriel 4 sur factoriel 3. Ça fait 1, 2, 3, 4 sur 1, 2, 3. Donc, ça vous donne 4 puisque vous simplifiez là. Et si l'on a par exemple factoriel N plus 2 sur factoriel N égale. Là, c'est le produit de tous les entiers depuis 1 jusqu'à N plus 2. Mais, nous allons, pour simplifier, écrire les deux précédents ou les trois. Alors, avant N plus 2, il y avait N plus 1, puis il y avait R, puis il y avait N moins 1. Et si je réécris factoriel R, c'est le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à N. Vous simplifiez, vous voyez, par factoriel N, et il vous reste N plus 1 facteur de N plus 2. Voilà. Et si on vous dit factoriel, alors, deux permutations ne peuvent changer l'une de l'autre que par l'ordre de deux objets. parce que, dans une permutation, il y a dedans tous les N objets mis dans l'ordre. Donc, on ne peut pas changer d'objet pour changer de permutation. Maintenant, nous allons passer au troisième paragraphe qui est tellement important que je vais prendre quelques minutes pour vous faire un rappel. Alors, la liste. On appelle liste de P-objets pris parmi N objets tout groupe de P-objets classés dans l'ordre et de P-objets dans l'ordre.